Le premier camp d'internement qui va s'ouvrir... Créé en 82, le musée de la résistance et de la déportation va fermer ses portes fin 2019 pour une rénovation devenue nécessaire. Nouvelle gestion de l'espace, scénographie, remise au goût du jour et découverte de collections. Depuis 1982, on a eu des nouvelles acquisitions, des nouveaux objets qui sont rentrés dans les archives, dans les collections, qui ne peuvent pas être actuellement montrés au public puisque le musée n'a pas la place nécessaire, le parcours ne le permet pas. La collection Germaine Tillon est très attendue, comme ces objets recherchés par le musée autour de la résistance et de la déportation, autour de l'art réalisé en camp par les déportés. Ce qu'on aimerait particulièrement avoir, ce sont des dessins d'art concentrationnaire qui sont vraiment le clou de la collection du musée et qui vont être affichés par la suite dans le nouveau musée. Cette mémoire précieuse a besoin de nouveaux souffles, de relais et de musicalité aussi, comme le rappelle Sarah Le Carpentier, venue présenter « Où ma mémoire, la poésie, ma nécessité » d'après Stéphane Hesselle, son grand-père, à l'invitation du musée. Et cet espace a forcément une résonance toute particulière. C'est aussi une invitation à se souvenir, à avoir envie de lire de la poésie, à avoir envie de refaire mémoire collective. « Vous dont la bouche est faite à l'image de celle de Dieu, bouche qui est l'ordre même, soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. » On retrouve toute sa biographie à lui, y compris bien sûr politique, historique, les moments où il a résisté, été déporté, puis après dans sa carrière diplomatique. Mais ce n'est pas vu sous l'angle du personnage public ou de la politique, c'est vu en poésie. « Nous voulons explorer la bonté, contrée énorme, où tout se tait. » Accompagnée par Simon Barzilet, Sarah Le Carpentier transmet la mémoire de Stéphane Hesselle à travers cette poésie qu'il a tenue debout.